Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Elsa Teutonica. Un jeu invité par Argentrum, Verlag, oui c'est allemand, Stratégie Game by Andreas Stedding. C'est un jeu de commerce, exclusivement. On fait du commerce. Alors, on doit faire établir des routes commerciales, fabriquer des courtoires de commerce. Et c'est à la fin, c'est celui qui a obtenu le plus de points de prestige, gagne la partie. Donc, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus, 45 à 90 minutes. C'est un jeu que vous pourrez essayer à la boutique Ludol, située au 6620, au bar des galeries d'ajouts, coin vos biens. Vous pourrez venir essayer ce jeu, car on pourra vous montrer que moi et Maurice Lapierre, on va apprendre à jouer ce jeu, qu'on pourra vous présenter. Ou bien, vous pourrez venir le louer, car oui, il serait disponible pour la location. Alors, j'ouvre cette boîte qui est quand même assez lourde. Il va y avoir quand même beaucoup de matériel. Ou, c'est surtout, comme on dit, dans le milieu, un jeu de cube à bois. Donc, le livre de règles, oui, le livre de règles, vous pourriez de suite, c'est un jeu qui est en anglais. Mais, vous trouverez les instructions en français. Bien, où ça ? Bon, regardez, très bien fait le livre aussi, de règles qui a été traduits en français. Donc, pas beaucoup de instructions, pas beaucoup de graphiques. Donc, environ 12 pages. Mais, on ne colle pas celle-là, c'est la douzième, il y en a une. Donc, 11 pages de règles. Ici, on a quoi ? Un plateau. Je vais vous l'ouvrir tantôt. Et si vous avez quoi ? Les plateaux des joueurs. De très beaux plateaux. Beaucoup, très détaillés. C'est un grand, c'est un peu, OK. Je vais voir, c'est un grand point de commerce. Ah, c'est vraiment comme une table. La couleur des joueurs, les clés. Je ne sais pas du tout, du tout, à quoi ça sert. Je ne sais pas du tout c'est quoi le jeu. Ah, on a des rouges à l'arrière. Parce que c'est comme ça pour tous les plateaux. Oui, ici, jaune, vert. Et, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le bleu. Ah, bleu est pareil des deux côtés. Bleu et bleu. Ça va être bizarre. Ici, on a là, rouge et vert d'un côté. Jaune est bon de l'autre côté. Donc, je ne sais pas. Ils doivent, pour ça, se dire que tout le monde a le choix des deux couleurs. Toutes les cinq couleurs. Et, juste ce que je vous le disais. Des cubes en bois. Donc, j'avais aussi des cylindres. Donc, des cubes. C'est quand même une grosseur assez importante. Et des cylindres. Des couleurs, vraiment des couleurs, des joueurs. Des cubes aussi. Et voilà. Je vais vous présenter le plateau. Pour, ben, ça, un petit sac. À ce côté. La boîte ici. Ça. Le plateau. Ouais, au plateau. Regarde. C'est un beau plateau. Bien décoré. Est-ce que j'ai vu que le côté, oui, il y a deux côtés. Le côté. De deux à trois joueurs, c'est le côté-ci. Et, peut-être quatre, cinq joueurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autres côtes. On le voit ici. Quatre à cinq joueurs. Voilà. Peut-être même retour. Il n'y a pas beaucoup de matériel. Il ne faut qu'il n'y ait plus de matériel que ça. Donc, vous pouvez venir l'essayer chez Lidl à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada